Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Les Changements du Destin, diffusée actuellement sur Zimagic. Les rapports du test ADN de la grossesse de Rhea prouvent qu'elle n'est pas enceinte du tout. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zimagic Info Plus ou Zimagic Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualité sur les séries indiennes de Zimagic. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où Prachi avait dit à tout le monde que Rhea n'est pas enceinte de Rambir, et qu'elle avait kidnappé la sœur de Siddharth, raison pour laquelle Siddharth a menti que c'est lui qui l'a mise enceinte. Rhea leur a dit, comme vous venez de m'exposer, je vais tuer Miika juste à l'instant. Tout cela n'était que l'imagination de Prachi. Rambir continue à lui demander son verre, elle l'accuse chez Pallavi. Siddharth reçoit l'appel du médecin, lui disant que le coursier est déjà en route avec les rapports du test ADN de Rhea. Rhea essaie d'écouter sa conversation mais elle n'y parvient pas. Elle déduit que cela doit sûrement être un complot contre eux. De l'autre côté, Rambir continue de dire à Prachi de ne pas se soucier de lui. Prachi lui dit qu'elle va toujours le faire car ça la rend heureux. Après ça, Pallavi annonce que Prachi et Siddharth doivent effectuer une danse maintenant. Rhea demande à Aliyah de ne pas se laisser entraîner par la cérémonie, Prachi et Siddharth complotent sûrement quelque chose et ils sont très confiants. Aliyah appelle l'homme qu'elle a engagé pour surveiller la sœur de Siddharth et lui demande de faire le travail pour lequel il est payé. Cet homme kidnappe Miika de nouveau, en pointant une arme sur elle, pendant que tout le monde est absorbé par la danse. Siddharth informe à Shahana et Prachi de ce que le docteur lui a dit. Les trois quittent la piste de danse et se dirigent vers la porte. Cela rend Rhea nerveux, mais Aliyah lui demande de ne pas trop stresser pour rien. Rambir voit Prachi avec Siddharth et il part boire de nouveau. Aliyah reçoit un appel de l'un des hommes de main, qui lui demande de venir à l'hôtel où la sœur de Siddharth est gardée sur le champ. Aliyah relate cela à Rhea, et lui dit qu'elle doit y aller. Rhea décide d'espionner Prachi en fin de pouvoir prendre les rapports lorsque le coursier va arriver. Brusquement Rambir tire Prachi et l'amène dans un endroit décoré. Prachi lui demande pourquoi il l'a kidnappée. Rambir lui dit que s'il l'avait appelée correctement, elle aurait refusé de venir. Prachi lui dit qu'elle doit rentrer à la cérémonie, mais Rambir la tient et commence à lui donner des baisers au cou. Prachi commence à rougir et les deux deviennent romantiques. De l'autre côté, Rhea demande à Aliyah de ne pas aller à l'hôtel. Elle va aller elle-même à l'hôtel pour s'occuper de ses hommes. Elle doit rester ici pour gérer ce problème de rapport. Shahana les entend et essaie de comprendre leur conversation. Elle décide de suivre Rhea pour savoir où elle va. Elle entre dans le coffre de sa voiture. Siddharth reçoit les rapports de Rhea, et cela est négatif. Il les montre à Rambir, il jette cela disant que ce sont les rapports d'une autre personne. La gynécologue de Rhea l'appelle, et lui dit que les rapports viennent d'être envoyés chez lui, mais il y a une erreur. Ses vrais rapports sont encore chez les médecins qui lui a fait le test. Rhea devient paniquée. Elle appelle Aliyah, et lui demande d'aller à l'hôpital pour récupérer les rapports entre les mains de Dr Priti. Shahana qui est à l'intérieur de la coffre de sa voiture entend tout. Elle appelle Prachi pour l'informer cela, mais le réseau a un problème. Prachi de l'autre voie Aliyah en train de sortir, elle suppose qu'il y a un problème. Siddharth appelle le docteur pour lui parler du rapport qui vient d'être envoyé. Le docteur lui dit qu'il y a une erreur, les vrais rapports vont bientôt être envoyés. Une petite parenthèse avant de continuer notre résumé d'aujourd'hui. Vous aimez l'informatique ? Vous voulez un jour apprendre comment manipuler un ordinateur ? Vous voulez connaître les bases de l'informatique ? Vous voulez savoir comment utiliser le logiciel Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, gérer une page Facebook pour gagner des revenus chaque mois, créer et gérer une chaîne YouTube pour recevoir des paiements chaque fin du mois, savoir faire un montage vidéo, créer une affiche ou un logo, apprendre beaucoup de choses dans le monde de la technologie. Je vous invite à aller voir cette chaîne YouTube nommée Coaching Tech. Là-bas, vous y trouverez des vidéos de tutoriels avec des explications en détail, pour vous développer dans le monde de la nouvelle technologie, car... J'ai placé le lien de la chaîne Coaching Tech juste à la description, où vous tapez Coaching Tech dans la barre de recherche YouTube, et allez consulter cette chaîne YouTube que vous voyez à l'écran. Abonnez-vous là-bas, et apprenez beaucoup de choses avec des meilleurs tutoriels. Sans la technologie, vous ressemblez à une voiture sans carburant, et vous ne servez à rien même si vous êtes une voiture qui coûte extrêmement cher. On continue avec la série. Aliyah arrive à l'hôpital pour récupérer les rapports. Prachi arrive aussi, mais elle ne voit pas Aliyah. De l'autre côté, Ariane demande à Rambir d'avouer son amour pour Prachi à tout le monde, au lieu de souffrir. Rambir dit que tout le monde est au courant de cela, mais ils obligent Prachi à épouser Siddharth. Juste à ce moment-là, Pallavi vient leur demander où est Prachi. Grand-mère et Vikram essaient de le calmer, pour qu'elles ne puissent pas se mettre en colère, à cause de l'absence de Prachi à la cérémonie. Aliyah parvient à voler les rapports à l'hôpital et rentre. Prachi apprend cela et rentre également à la maison. Prachi voit les rapports entre les mains de Aliyah et essaie de les lui arracher. Aliyah parvient à s'en sortir et demande à Pallavi de gronder Prachi pour son absence. Réa de l'autre côté arrive à l'hôtel. Elle est choquée de trouver la sœur de Siddharth et l'homme qu'ils avaient engagé pour le kidnapper, lié. On pointe une arme sur elle et on lui demande de donner 15 millions d'euros pi. Préa leur supplie de lui accorder du temps. Shahana voit tout cela et appelle Ariane. Elle lui donne le nom de l'hôtel et lui demande de venir vite. Ariane sort de la maison. Sa petite amie Millie le suit. Pallavi demande à Prachi de retoucher son maquillage et rejoindre de nouveau la cérémonie. Prachi tient Aliyah par derrière et elle lui demande c'est quoi ses manières. Prachi lui demande qu'est-ce qu'elle cache à la famille. Elle lui dit qu'elle sait que la vérité même si elle cache les rapports. Aliyah lui demande qu'est-ce qu'elle sait. Prachi lui dit que Réa n'est pas enceinte. Aliyah lui dit qu'elle est idiote pour dire ça. Prachi lui dit que le docteur Priti lui enverra des rapports originaux et elle va l'exposer. Aliyah devient tendue. De l'autre côté, les bandits attaquent Réa et l'enlèvent avec Miika et l'homme qui l'a enlevé. Shahana se demande comment les hommes de Réa l'attaquent. Elle décide de les suivre pour sauver juste la sœur de Siddharth. Ils arrivent dans un entrepôt et le chef de ces bandits décide de vendre Réa et Miika pour obtenir des 15 millions qu'ils cherchent. Shahana appelle Prachi et l'informe de la situation. Prachi part avec Rambir en urgence. Réa propose aux hommes la 10 millions pour la laisser partir. Il l'accompagne à un guichet automatique et elle retire l'argent. Elle leur donne et veut partir. Ariane arrive à l'hôtel. Il n'y a personne. Elle localise Shahana et part là où ils sont. Sa petite amie rentre à la maison. Prachi et Rambir arrivent à cet endroit. Réa appelle Aliyah et l'informe du plan des bandits consistant à vendre Miika. Le chef des hommes leur demande de capturer Réa à nouveau. Elle est sûrement issue d'une famille riche. Raison pour elle a payé autant d'argent. S'ils la gardent, ils auraient beaucoup d'argent. Après l'avoir capturée de nouveau, la sœur de Siddharth se moque de lui. Les deux commencent à se battre là où elles sont enfermées. Rambir, Prachi, Shahana et Siddharth font de plans à l'extérieur pour les sauver. Rambir fait sortir trois uniformes de police qu'il avait dans sa voiture et ils portent. Seul Prachi n'a pas d'uniforme. Rambir lui demande de rester dehors pendant qu'ils entrent à l'intérieur comme des policiers. Ils entrent à l'intérieur et se présentent comme des policiers. Les bandits ont peur au début, mais ils deviennent douteux, en voyant la façon dont Rambir et les autres se comportent. Une bagarre s'éclate entre eux. Prachi y entre et essaie de séduire les bandits. Cela rend Rambir jaloux. Ariane ramasse un pistolet et Rambir menace des bandits avec cela. Ariane lui demande de ne pas trop s'y mettre, car le pistolet n'a pas de balle. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'ils vont sauver Réa et Miika ? Si vous voulez la suite, dites-le-moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, Bye ! Sous-titrage ST' 501